Qu'est-ce que la médecine et la mathématiques ? En fait, ces imageries nécessitent un certain nombre de théories mathématiques pour la reconstruction de l'image, c'est-à-dire la présentation de l'image sous forme tridimensionnelle. On voit des coupes reconstruites et ces coupes ne sont réalisables qu'à l'aide d'outils mathématiques. Enfin, non seulement d'outils mathématiques, mais également d'outils informatiques qui vont permettre de faire les calculs qui vont aboutir à l'image. Et ensuite, c'est grâce à cette image que le médecin pourra lui affiner son diagnostic ou préciser un certain nombre de choses sur la pathologie. Alors après, ça va un peu plus loin parce qu'il y a cette image qui arrive, sur laquelle le médecin précise. Et de cette image, on peut aussi extraire des informations d'un point de vue automatique et là encore avec des outils mathématiques. Par exemple, on peut segmenter, contourer des tumeurs automatiquement dans les images, ce qui permet de préciser leur volume, de préciser leur localisation, voire de préciser un certain nombre de paramètres physiques ou physiologiques de la tumeur. Et là encore, ça va aider le médecin à préparer, par exemple, l'acte thérapeutique qui va mieux cibler cette tumeur. Ensuite, il y a toutes les études de groupe maintenant, lorsqu'on essaie de faire une corrélation entre des facteurs de risque et certaines pathologies. Par exemple, des choses qui sont connues, c'est le tabac et les cancers de la sphère ORL ou les cancers du poumon. Pour voir ça, pour déterminer cela, on va étudier toute une cohorte de sujets, étudier un certain nombre de facteurs, étudier ensuite les pathologies qui vont survenir pendant un certain laps de temps. Et on va utiliser des mathématiques, des statistiques, pour justement mettre en évidence les liens qui vont unir, qui vont déterminer la pathologie par rapport aux facteurs de risque.